Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle boîte aux lettres, donc la boîte aux lettres du mois d'août. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, je suis en vacances, donc j'ai super bien profité. Non. Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo boîte aux lettres, donc la boîte aux lettres du mois d'août. Donc il y a des petites choses que j'ai reçues, des petites choses que j'ai achetées, il y a des petites choses que j'ai déjà testées, d'autres que je n'ai pas encore testées, donc c'est parti. Donc on va commencer avec des petites choses que j'ai... On va commencer par tout ce qui est soins, comme ça on fera tous les soins d'abord. Donc en soins, cette petite chose là que je pense que j'ai testée pendant les vacances, donc je vous en reparlerai peut-être dans des vidéos futures. Donc c'est la Vichy Ideal Soleil, c'est un SPF 30, donc c'est un lait protecteur de soleil, qui est anti-sable, donc qui quand vous l'appliquez, le sable ne colle pas. Donc je le testerai, je l'ai emmené pour les vacances, parce qu'au moment où vous voyez la vidéo, je suis en vacances, donc je suis en train de le tester. Donc je vous en reparlerai de toute façon plus en détail quand je l'aurai bien testé, puisque là, comment vous dire, le mois d'août en région parisienne, ça n'a pas été terrible, et je n'ai pas de sable, puisqu'on ne partait qu'une semaine. Donc là au moment où vous voyez la vidéo, je suis en train de le tester. Donc je vous en redirai des nouvelles, c'est un SPF 30, donc il n'y a pas de parabènes et il est résistant à l'eau, donc à voir ce que ça donne au niveau de ces petites choses là. On va rester dans la marque Vichy, puisque j'ai reçu un autre petit produit de la part de Vichy, donc qui est le Mineral 89, donc c'est un booster quotidien fortifiant et repulpant, qui est à base de 89% d'eau minéralisante et d'acide hyaluronique, pour une peau tonique hydratée et éclatante de santé. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc il est tout explosé, parce que la poste, comme c'était que dans une enveloppe bulle, j'ai eu de la chance que ça arrive en entier. Donc enfin bref, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Donc c'est celui-ci, je l'ai déjà testé deux fois le matin, quand il fait des journées un petit peu plus chaudes, et bien c'est super agréable. Donc c'est un petit flacon de pompe, comme ceci, et ça me fait penser un petit peu au dernier sérum que j'avais de chez Kiko. Donc je pense que celui-ci, je vais vraiment l'aimer, et je pense que je l'utiliserai vraiment le matin pour un peu réveiller la peau, parce qu'il est très agréable et très frais, et c'est un 50 ml. Donc c'est fabriqué en France, un Vichy. Donc ça je vous en reparlerai sûrement dans les tiroirs beauté. Donc à suivre, affaire à suivre, comme on dit, affaire à suivre. On va rester dans les soins avec une petite routine de la marque Pierre Rico. Donc on a déjà un masque, qui est le masque hydraride, masque express hydra repulpant. Donc je l'ai testé pour vous en parler, je l'ai testé qu'une fois, donc je vous en reparlerai un peu plus en détail, comme d'habitude, puisque là c'est une vidéo haul. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo tiroir beauté, ou une vidéo dédiée à ce masque, ou une vidéo dédiée au masque, puisque je suis en train de vous en préparer une. Donc il s'étale, donc moi je l'ai étalé au pinceau en couche assez épaisse. Je l'ai laissé poser 10 à 15 minutes, normalement c'était quoi ? Voilà, 10-15 minutes, je l'ai posé 10-15 minutes, et on ne le rince pas. Donc moi je l'ai enlevé avec... Je vais vous faire voir avec quoi je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé avec ces petites choses-là que je me sers, ce sont les gants jetables de chez Action, donc pour les masques qui sont top. Donc j'ai enlevé l'excédent, c'est doux, c'est agréable. Et j'avais une peau de bébé le lendemain matin, mais alors toute pulpée, toute rebondie. Donc si vous avez la peau ultra sèche, franchement, ça, vous pouvez foncer. Et du coup, il y a ce petite chose-là, donc je pense que je vais sûrement le mettre en route bientôt, puisque ma crème de jour ou ma crème de nuit, je ne sais plus, il y en a une des deux qui va bientôt être terminée. Donc c'est le Hydraride Booster Hydratation Repulpeuride. Donc c'est un complexe repulpeur. Alors, il marque quoi ? Retrouvez toute la fraîcheur d'une peau repulpée plus lisse matin et soir sur l'ensemble du visage, du coup, sous votre crème habituelle. Donc c'est-à-dire que c'est un genre de sérum. Donc je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai testé. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est sérum, je ne peux pas vous dire un avis comme ça. Je peux vous dire un avis juste si c'est agréable, etc. Mais moi, je veux utiliser, comme je vous l'ai dit, un sérum, une crème ou quoi que ce soit. C'est 30 jours minimum pour que la peau se renouvelle, etc. Donc pour qu'il y ait des résultats et pour voir si c'est efficace, il faut au moins 30 jours. Donc ça, vous l'aurez dans les prochains tiroirs beauté au fur et à mesure que je l'utilise parce que je n'ai qu'un visage. Et oui ! Ensuite, j'ai acheté cette petite chose-là qui est en grande surface, tout simplement. C'est un gel douche. Il me faisait envie celui-là. C'est à l'eau de coco et à l'aloe vera, donc de chez Garnier. Ça sent super bon. Donc je pense que ça, c'est pareil. Je l'utilise au moment où je vous parle pendant les vacances. Ensuite, si vous habitez un petit peu la région parisienne, il y a le centre commercial à Marque Avenue ou un truc comme ça, à Corbeil-Essonne où il y a le Action, où il y a la zone commerciale, etc. Je n'étais pas encore rentrée dans le Marque Avenue. Et il y a un The Body Shop, donc cool. Donc je me suis pris deux masques chez The Body Shop, donc les petits masques comme ceux-ci. Je ne les ai pas encore testés, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc j'ai pris le Ethiopian au nez qui est à base de miel. Qui se présente comme ceux-ci. J'envoie partout les mérites sur les réseaux, donc à voir si c'est approuvé ou pas. Ensuite, j'ai pris le Amazon Acai, donc c'est un masque énergisant pour l'éclat. Donc je ne les ai pas ouverts, ni rien, ni senti, ni quoi que ce soit, puisque j'ai déjà des masques en route. Mais comme je ne vais très très peu souvent chez The Body Shop, je me suis dit que c'était l'occasion d'être partie faire un petit peu de shopping avec mon mari et mon fils. C'est, voilà. Donc au niveau du soin, on en a fini. Avant de passer au make-up, on va passer un petit peu à tout ce qui est un peu goodies. Donc du coup, je suis allée chez Decathlon, donc là, au moment où je vous parle, je l'utilise également. C'est une petite serviette de la marque Nabaegi. C'est une serviette pour les cheveux, vous savez, pour en mitoufler, pour que ça sèche plus rapidement. Et c'est une matière assez éponge, parce que du coup, pour sortir de la piscine, pour aller jusqu'au mobilhome et tout ça, je n'ai pas envie d'attraper froid. Donc je pense que celle-ci, elle va me suivre pendant les vacances et je vous en reparlerai dans les différentes petites vidéos qui vont suivre. J'ai reçu également des petites choses de la boutique OK sur Amazon. Comme je vous le dis, je travaille avec eux et je choisis des produits et puis je vous en parle. Alors, j'ai choisi deux petites choses, notamment une petite chose qui est sur mon téléphone, qui est ultra pratique. C'est cette petite chose-là que vous mettez à l'arrière du téléphone pour tenir le téléphone, pour le mettre comme ça, en mode paysage. Quand vous regardez les vidéos, c'est tip-top. Donc c'est un petit coffret qui se présente comme ceci. Vous en avez deux à l'intérieur, donc c'est des Phone Ring Holder, donc c'est un pack de deux. Je trouve que ça peut faire une très très bonne idée cadeau pour Noël ou pour la fête des pères ou tout ça. Donc vous en avez un tout argenté comme ceci et un un petit peu plus bronze. Donc ça se présente comme ceci. À l'arrière, vous avez le petit truc pour coller. Donc moi, je l'ai collé sur ma coque et pas sur mon téléphone. Donc celui-ci sera pour mon fils quand il aura son téléphone, puisque normalement, il aura son téléphone peut-être pour Noël prochain. Donc voilà, ça, tip-top, je valide à 1000%. J'ai pris également cette petite chose-là, qui est une lampe, un détecteur de mouvement, puisque comme je vous l'ai dit, on fait un petit coin salon, enfin pas tout de suite, l'année prochaine, on fera un petit coin salon, donc qui est une lampe solaire, vous voyez, comme ceci. Donc je vais essayer de vous l'allumer. Alors voilà, ça clignote. Il y a un détecteur de mouvement. Donc là, il n'y a plus de pile, évidemment, puisque du coup, c'est solaire, elle était dans le carton. Donc c'est un détecteur de mouvement. Vous avez trois types d'éclairage. Donc c'est vraiment très, très bien, parce qu'on l'a essayé dans le jardin. On l'a mis sur une chaise ou sur l'escabeau, et ça éclaire tout le jardin. Donc c'est vraiment tip-top. Donc ça, soit vous pouvez l'utiliser pour, comment dire, donc il y a des petites vis, il y a toutes fournies avec dans la boîte, comme ceci. Vous avez toutes fournies. Donc franchement, ça nous fera un joli petit coin salon. Vous voyez, là, elle est allumée à l'intérieur. Ça évitera de vous éblouir. Donc du coup, ça, je valide à 1000%, parce que du coup, ça éclaire très, très bien. C'est de la bonne qualité. Donc je suis très, très contente. Ce petit bracelet que j'ai commandé sur le site d'Aliexpress, qui est un bracelet en forme de clé, et qui est magnifique, avec plein de petits strass. Et la particularité, c'est qu'il se règle ici avec deux petites... Il se règle avec deux petits joncs comme ceci, donc c'est super pratique. Je l'ai porté, je me suis douchée avec, etc. Il n'a pas bougé. Et pour un tout petit prix, donc franchement tip top. Puisqu'on parle d'Aliexpress, et après, oui, je vais rester dans les choses Alixpress. J'en ai deux, trois petites choses à vous présenter. J'ai pris ce petit vernis. Vous avez été nombreux sur Snapchat à me demander la référence. Donc c'est le M010. De toute façon, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai une petite photo ici avec ce que j'ai fait. Il est splendide. C'est un vernis holographique. Il est magnifique, magnifique, magnifique pour un tout petit prix. Franchement, il est sublime, sublime, sublime. Toujours sur Alixpress, je me suis repris des petits patchs. Donc je pense que ça, je vais me le mettre sur un haut, sur un pantalon, je ne sais pas encore. Mais franchement, une petite merveille. Donc sur Alixpress, on en a fini. J'ai acheté des petites choses chez Action, mais vraiment des petites choses de beauté. Donc je voulais vous les présenter. Donc j'ai pris ce petite chose-là qui est un masque pour les lèvres. Donc eux, ils marquent, c'est un masque hydratant. Voilà. 15 à 20 minutes sur les lèvres. Mais c'est faire pénétrer l'excédent du sérum dans les lèvres. Donc je le testerai. Puis s'il est bien, je vous en reparlerai de toute façon. J'ai enfin mis la main sur les palettes. Les fameuses palettes d'highlighter qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux. Parce que chaque fois que j'y allais, elles n'y étaient pas. Donc d'ailleurs aujourd'hui, j'ai un coin interne, j'ai un des phares. Je me suis même maquillée sur Snapchat, sur Instagram avec la palette complète au niveau des yeux. Franchement, c'est des merveilles. Donc vous avez celle-ci qui est la rose, qui est dans les tons un peu rosés. Et vous avez celle-ci qui, paraît-il, parce que je n'ai pas l'original. Et la dupe un petit peu de l'alchimiste de chez Kat Von D, il me semble. Donc qui est comme ceci. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais autant vous dire que... Je vais aller. Je ne résiste pas. Je vais vous faire quelques swatchs. Regardez-moi ça. Pour un prix dérisoire. Dérisoire, franchement. Ça, c'est une petite merveille. Je pense que ça va cartonner carton. Avant de passer au make-up des petites choses que j'ai commandées, j'ai reçu cette petite box-là. Et je trouve qu'elle est top, top, top. Donc c'est une petite box que vous recevez dans une enveloppe vue. J'ai reçu dans la boîte aux lettres. Elle s'appelle la box La Différente. Donc c'est une box bijoux qui est en abonnement à 16,90€. Vous recevez deux bijoux. Donc vous pouvez choisir la couleur de base. Vous voulez du doré, du argenté, etc. Donc c'est mensuel. À l'intérieur, vous avez deux bijoux. Vous avez des abonnements de 1, 3, 6 et 12 mois à différents types de prix. Donc 16,90€. Et il y a 3€ de frais de port, je crois. Donc vous recevez ça dans un joli écrin comme ceci. Donc je trouve pour faire un petit cadeau, un abonnement ou quoi, ça peut être vraiment très très sympa. Quand vous ouvrez, vous avez une petite carte comme ceci. Une jolie carte avec écrit une parure tout en délicatesse. Ce mois-ci, La Différente se fait délicate et raffinée avec une esquise parure très féminine. Le soleil perce doucement les nuages. Les manteaux tombent pour laisser place à la légèreté. Et les poignets se dénudent avec élégance. Alors c'est un ensangle, c'est un bracelet et une bague aux allures très créateurs. Donc c'est très fin, très classique. Et le coup de cœur, on peut porter ça à même la peau, sur la manche d'un pull, sur la manche d'un chemidier. Donc c'est en acier, c'est aussi solide que l'or. Voilà, donc puisque souvent, femme varie, La Différente vous dit à très vite. Donc je trouve la petite carte très sympa et le petit texte à l'intérieur très sympa. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un petit pochon comme ceci. Déjà je trouve ça super pour offrir, je trouve ça génial. Et vous avez à l'intérieur vos deux bijoux. Alors je vais les porter et je tiens à vous dire que je trouve ça sublime. Donc vous avez un bracelet, regardez-moi la beauté du truc. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Regardez, j'adore. Franchement, je suis surprise et j'adore. Franchement trop, top, top, top. Et on a également une petite bague qui est comme ceci. Donc qui est une bague réglable, donc même si vous avez des gros doigts. Moi je ne vais pas la porter en bague, je vais la porter surtout en bague de phalange. Comme ceci. Vous voyez, avec différentes bagues que j'ai. Mais franchement, je trouve l'ensemble tip top, tip top, tip top, tip top. J'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, tiens, je vais la garder. J'aime beaucoup, beaucoup l'ensemble. C'est vraiment très, très joli. Donc je vous recommande cette box-là. Donc on va passer à quelques petites choses de make-up. Parce que j'en ai déjà présenté de chez Action. Je voulais vous parler du mascara, du dernier mascara de chez MAC. Qui est le... Donc ce n'est pas celui que je porte, puisque je vous ai tourné une vidéo avant concernant le mascara que je porte. Donc je vous la mettrai en petit i ici, si elle est déjà sortie ou pas encore. Je ne sais pas encore. C'est le Bold and Bad Lash. Mascara pour cils supérieurs et inférieurs. Donc au niveau du packaging, les MACs, c'est toujours pareil. Mais alors le packaging du mascara, c'est une beauté à lui tout seul. Regardez le mascara, comment c'est magnifique. Vous avez écrit sur toute la partie ici, Bold and Bad Lash. Bon et en différents types d'écriture. Et c'est tout en relief, en velours. C'est magnifique au niveau du packaging. Vous voulez vous faire ça, c'est un bijou à lui tout seul pour un cadeau. Je trouve ça génial. Et la particularité de ce mascara, c'est que c'est un mascara avec deux brosses. Alors oui, deux brosses, vous me direz où ? Eh bien, on a la première brosse qui est ici. Qui est une brosse assez grosse pour les cils supérieurs. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup la finition du mascara. J'aime beaucoup, beaucoup... En fait, j'alterne entre celui que je porte aujourd'hui et celui-ci. Et je ne me sers quasiment plus que de celui-ci pour les cils inférieurs. C'est-à-dire, je dévisse le petit haut. Et voilà, il y a un tout petit goupillon ici pour les cils inférieurs. Et c'est ultra pratique. Ça évite d'en foutre partout. Franchement, je pense que ce mascara, il va m'accompagner longtemps. Parce que je l'aime énormément, 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 énormément. Ensuite, j'ai fait une petite commande sur le site de NYX. Je vous l'ai présenté... Ouais, je crois que je vous l'avais présenté sur Snapchat. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Alors, je me suis pris sur NYX, je me suis pris un fond de teint qui est le Total Control. Qui est un fond de teint goutte. Donc il se présente comme ceci. Donc j'ai pris la teinte light clair, il me semble. Je ne sais plus ce que j'ai pris comme teinte. Je vais regarder ça avec vous. Alors, je suis un petit peu déçue, c'est par la taille. Il y a 13 ml dedans. Donc finalement, il est très très cher. Parce que 13 ml, il n'y a quasiment rien. Alors, à voir, peut-être qu'il ne faut pas en mettre énormément. Peut-être qu'il faut vraiment une goutte seulement. Donc moi, j'ai pris la teinte light ivory. Donc j'espère que ça ne va pas être trop trop clair en même temps. Je suis très très claire de peau. Donc je l'ai pris la... À voir, ça se trouve, il ne faut pas beaucoup de matière pour que ça couvre. Donc je pense que la teinte va être bonne. Mais ça ne m'a pas l'air tant couvrant que ça. Donc à voir. Donc ça, je vous en reparlerai de toute façon dans les différentes vidéos. Différentes vidéos, comme d'habitude. J'ai pris également cette petite chose-là. Puisque ma base pour l'instant préférée pour les paillettes, c'est celle de chez Too Faced. Mais je voulais essayer celle-ci qui est pour... Pareil, c'est un glitter primer. Donc aussi bien pour les yeux que pour les lèvres. Pour pouvoir faire des paillettes sur les lèvres, etc. Donc c'est un 10 ml. Donc ça se présente comme ceci. Donc je ne l'ai pas encore testé. Donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais à voir. Et pour finir, donc sur le site de NYX, je me suis pris cette petite palette. Parce que je trouve qu'elle est très très proche de la subculture d'Anastasia Beverly Hills. Beaucoup de personnes disent qu'elle n'est pas terrible cette palette. Donc je ne vais pas l'acheter. Mais du coup, je me suis dit qu'il faut que je trouve une alternative. Parce que les couleurs me plaisaient. Donc je trouve que celle-ci, elle s'en rapproche fortement. Il y a moins de phare. Mais je trouve qu'elle s'en rapproche fortement. Je vous ai fait les petits swatchs juste ici. Donc je vous mettrai une petite photo. Et je trouve que ça s'en rapproche pas trop mal. Donc je pense que j'essaierai de vous faire un petit tuto avec cette petite palette. Pour vous dire un peu ce que je pense de cette palette. Je ne me suis pas encore maquillée avec. Et pour finir, on va terminer avec une commande que j'ai faite par plus grand des hasards en fait. Enfin, par plus grand des hasards. Non, par plus grand des hasards. Comme vous le savez, moi aussi, je regarde Instagram. Et depuis un bout de temps, il y a une marque qui revient sans arrêt. C'est la marque OPV Beauty. Qui est une marque anglaise. Qui est basée, puisque c'est .co.yuka. Et puis il y a plusieurs, ça revenait tout le temps au niveau des masques, des rouges à lèvres, des palettes, des fards pailletés. Je me suis dit, il va falloir que je commande. Et là, récemment, ils ont sorti une palette. Je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister. C'est la Yemoya. Alors j'espère que ça se prononce bien comme ça. La Yemoja, la Yemoya palette. Donc qui se présente comme ceci. Je l'ai reçu là à l'instant. Donc je n'ai pas mis mes doigts dedans. Et je n'y mettrai pas les doigts dedans. Puisque je pense que je vous en ferai une revue. Avec un petit tuto. Quand je vais ouvrir. Quand j'ai ouvert, j'ai dit waouh, 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 waouh. Donc, elle est toute en carton. Et regardez la palette. Alors, il marque Yemoya a été inspiré par les dieux nigériens de la religion Yoruba. Qui connaît, qui sait protéger la femme et les enfants avec amour. Et voilà. Donc, on s'est inspiré apparemment de couleurs. Mais alors, allez. Pour vous, un swatch. On va swatcher de quoi ? Celui-là, le hoyo. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc je pense que je vais faire des petites photos. Et puis je vais vous les poster sur Instagram. Et puis, je vous ferai une revue et des petits make-up avec cette palette. Et je crois que je l'ai payé. Donc, j'avais un code moins 10% que j'ai trouvé sur Instagram. Et du coup, je pense que je vous le mettrai en barre d'infos. Ou ici, le code promo. Pour que vous puissiez avoir moins 10%. Parce que les frais de port sont 9 livres. Je crois qu'ils sont quand même assez chers. Il y avait des rouges à lèvres liquides. Donc, j'en ai pris un pour tester. Qui sont comme ceci. Alors, j'ai pris le Crush. Donc, je le découvre avec vous. Puisque je viens de recevoir la commande. Comme je vous l'ai dit. Alors, ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Je suis en train de filer ma mère. Il y a une guêpe qui vient de rentrer là. J'ai peur. Ah ! Au secours ! Elle est où ? Ouf ! Sauvée ! Elle est partie dehors. Je reprends. Moi, j'ai peur des guêpes. Oui, j'ai peur. Donc, le rouge à lèvres se présente comme ceci. Donc, j'ai pris le Crush. Donc, c'est un rouge à lèvres mat, sans grande surprise. Bon, ça ne sent rien spécial. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Alors, je pense qu'il faut que je le laisse un petit peu debout. Parce qu'il a un peu souffert pendant le transport. Par contre, l'emballage, super bien emballé. emballé dans un carton avec plein de mousse avec écrit Fragile partout. Franchement, c'était livré par GLS. Regardez. Oh ! Magnifique ! Magnifique ! Donc, je vais tester tout ça et puis je vous en reparlerai de toute façon. Et je pense que peut-être que même je vous ferai, si c'est bien cette marque-là, je commanderai d'autres petites choses et je vous ferai une revue directe sur cette marque-là. Donc, ben voilà, on a fini avec la boîte aux lettres qui est encore une fois bien chargée pour ce mois d'août. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aussi me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci et ce que vous prévoyez d'acheter et ce que vous avez envie, tout simplement. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Et pour celles qui sont encore en vacances, profitez bien. Pour celles qui ne sont pas encore parties, tenez bon, ça arrive. Et bonne préparation pour la reprise du travail et pour la rentrée de vos loulous. Ciao, ciao !